Bon gâteau mes chers amis, on va poursuivre le chapitre 6 que nous avions commencé, rappelez-vous donc dans le début ce sont les nations qui demandent d'une manière ironique à Israël, ensuite Israël a répondu et maintenant on va assister à la réponse que Dieu va donner à Israël, comment donc après cet échange entre Israël et les nations qu'est-ce que Dieu va répondre et voilà c'est à partir donc du verset 4 et c'est toujours le chapitre 6 Tu es belle, ma compagne, comme Tirtza, donc si on considère que Tirtza c'est une des premières capitales d'Israël c'est comme ça que c'est rapporté dans le premier livre des rois au chapitre 14 et donc c'est comme une ville Alors à quoi cela fait-il allusion ? Donc aidons-nous maintenant de Rachid comme on le fait Alors à quoi ça fait allusion ? Rachid, comment nous invite Rachid à lire ce passage ? Tu es belle, Dieu dit à Israël, mon amour, quand ketirtza seratouille, lorsque tes actions sont plaisantes, sont acceptées aussi gracieuse maintenant que tu l'as été une fois et que Yerushalayim, dans la Jérusalem, dans la Yerushalayim du passé celle de David Hameler, celle de Shlomo Hameler lorsque le peuple juif était enthousiaste et respectait justement le fait que la Shekhina était présente que le temple fonctionnait et c'est de cette période-là qu'on parle Donc qu'est-ce qu'on voit à Yuma ? Et pourquoi elle est redoutable ici des cohortes ? Des cohortes de quoi ? On dit que c'était des légions d'anges qui, lorsqu'ils se tenaient devant toi, étaient saisies de crainte voyant comment Dieu te considérait, toi, peuple juif. Alors même les anges se tenaient, étaient saisies de crainte devant l'attitude de ce peuple exceptionnel, le peuple juif. Donc ça c'est la lecture de Rachid. Le verset 5 à présent Alors là encore, et dans nous de Rachid, donc encore une fois, comme vous l'avez compris à ce stade, énormément de métaphores. Et voilà comment on peut lire avec Rachid. « Détourne de moi tes yeux qui sont suppliants de peur. » Ici c'est pour ça que « Shechem y'il hivoun, ils m'ont troublé, parce qu'ils sont saisis de peur. » « De peur que je ne sois pas tenté de t'accorder plus de sainteté que tu ne peux en supporter. » Donc lorsque l'on avait le vent en poupe, c'est-à-dire tout allait bien pour le peuple d'Israël, même ça, on avait peur d'être un peu trop sous les feux divins. « Mais avec tous tes défauts, c'est ce que dit Dieu, même avec tous tes défauts, tes fils les plus communs sont aussi chèrement aimés que les enfants de Yaraakov dans le cortège semblable à un troupeau de chèvres descendant les pentes de Galahad. » C'est-à-dire qu'on fait remonter ici, d'après Rachid, à Yaraakov Avinu. Et ces troupeaux, ces différents troupeaux, font allusion à ces troupeaux que Yaraakov a commencé à former. Et pour terminer avec le vrai troupeau, évidemment le troupeau ce sont les Shevatim, les tribus qui formeront plus tard le peuple d'Israël. Donc Dieu, c'est comme ça qu'il nous voit toujours, quand on était sous la tutelle de Yaraakov Avinu, que tous les enfants avaient réussi enfin à être unis. C'est la vision que Dieu a du peuple juif. Et donc à présent, le verset 6. « Tes dents sont comme un troupeau de brebis, de brebis-mères, dit la traduction. « She'aru min harah ta » qui remonte du bas. « She'ku lam mat imot » Et elles sont toutes des jumeaux de Théomim, ici d'après une lecture. « Veshakula en bahem » Et il n'y en a pas de stériles. C'est-à-dire qu'elles ont toutes des petits. Alors, aidons-nous encore une fois de Rachi pour comprendre comment lire ce passage. Donc nous sommes au verset 6. « Tes dents, donc comment on l'avait dit ici, tes dents sont comme un troupeau de brebis. » Pourquoi les dents ? « Tes puissants guides sont parfaits. » Parce que, comme Yaakov, le premier des guides, « Comme un troupeau de brebis qui remonte du bain, c'est-à-dire tous purs. » Donc c'est comme s'ils venaient de se purifier de tout égarement dans leurs actes. Donc ici, cette allusion qui est faite ici à remonter du bain, c'est lorsque tous les juifs ont pu se purifier de tous les égarements, de toutes les erreurs qu'on a pu faire. Et c'est comme ça qu'Hachem a envie de nous voir. Donc à nous de faire le nécessaire pour que Hachem porte toujours ce regard sur nous. Excellente journée à tous.